Musique Je suis envoyé dans le monde de la justice, monde où se côtoient des personnes victimes, des personnes auteurs. C'est un monde où se disent beaucoup de choses, des histoires humaines qui sont parfois complexes. Les personnes sont souvent marquées par la souffrance et par des difficultés à pouvoir exprimer ce qu'elles ont à dire. Je crois que dans ce monde de la justice, où se joue l'avenir de l'homme, il se joue aussi quelque chose de l'espérance. Et au-delà d'un procès, il est important qu'un avenir puisse se construire, un avenir puisse exister. Alors ma mission, elle est toute simple, j'ai envie de le dire, et à la fois très complexe. Mais c'est d'être présent auprès des personnes que je côtoie au quotidien, magistrats, greffiers, justiciables, et pouvoir recueillir leurs paroles et pouvoir en rendre compte à ceux qui m'ont envoyé. Alors j'ai deux missions principales. La première, c'est celle d'être aumônier en prison. Donc je suis sur la prison des Thons, près d'Alverville, où depuis dix ans, j'accompagne les personnes qui sont détenues. Et puis, depuis un an, je suis aumônier régional des prisons. Donc j'ai pour mission d'accompagner les équipes d'aumônier, de veiller à ce qu'elles soient des lieux d'accueil et de fraternité, des lieux de relecture, afin que chaque aumônier puisse bien exercer sa mission auprès des personnes détenues. J'ai une autre mission qui est celle d'accompagner le sanctuaire de Mian, donc d'être à côté du recteur et puis de réfléchir aux différentes propositions que l'on puisse faire sur le sanctuaire. Voilà. Philippe Éloard, diacre de la Mission de France depuis dix-huit ans. Je suis actuellement plutôt sur les questions de l'Église présente en milieu rural en France. Je suis particulièrement missionné dans les Monts du Lyonnais, dans l'archidiocèse de Lyon, et je suis missionné par rapport au MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Depuis huit années, ma mission de diacre, je la vis au jour le jour au sein de l'école de production Écofort à Dôle, dans le Jura, afin de permettre à des jeunes migrants, décrocheurs scolaires ou issus de la communauté tsigane, d'apprendre un métier, de prendre place dans la société alors qu'ils vivaient un sentiment d'exclusion profond et réel. Ma mission, je la vis aussi dans différents engagements, vécu avec Annie, mon épouse, dans la paroisse ou dans diverses associations d'éducation populaire. J'ai d'abord été envoyé lors de mon invitation dans le monde des entreprises pour rappeler à temps et à contre-temps que l'économique ne doit pas avoir le dernier mot dans les entreprises. Je travaillais alors comme inspecteur du travail. Depuis plus de 20 ans, au travers des différentes lettres de mission que j'ai reçues, j'ai été envoyé vers les plus pauvres de notre société, notamment ceux qui connaissent la précarité ou la grande précarité. Et j'accompagne avec Pascal, mon épouse, depuis une quinzaine d'années, de nombreuses familles roms que nous avions rencontrées non loin de chez nous. Convaincus que nous ne pouvions tout seuls résoudre les difficultés que rencontre cette population dans le domaine de la santé, de l'éducation, du travail, du logement, nous avons alors rejoint un collectif qui s'était constitué et qui menait un combat contre les injustices dont sont victimes les Roms. Et nous avons aussi créé une association sur le plan local. Je suis aujourd'hui engagé aussi auprès des chercheurs d'emploi. Il y a six ans, à la demande du responsable du secteur pastoral de Corbeil-et-Somme, j'ai participé à la création d'un réseau d'accompagnement des chômeurs. Nous prenons le temps de rencontrer, sans les juger, ceux qui viennent frapper à notre porte. Ce qu'ils ont besoin, avant tout, c'est de bienveillance et d'écoute. Et puis, j'ai été envoyé auprès des croyants appartenant à d'autres traditions religieuses, notamment l'islam. Au fil des ans, nous avons noué des relations d'amitié avec de nombreux membres de plusieurs mosquées de Corbeil-et-Somme. Nous avons récemment fait une marche en forêt, à côté de Corbeil. Comme les règles de Corbeil-et-Somme. Sous-titrage ST' 501